La réserve fédérale américaine augmente le coût de l'emprunt en rehaussant le taux des fonds fédéraux d'un quart de point. C'est la deuxième fois au cours de ces dix dernières années que la réserve fédérale américaine augmente ses taux. Pour expliquer la décision d'augmenter ses taux d'intérêt de 0,25%, la présidente de la Fed, Janet Yellen, a dit qu'il existe de solides indications permettant de croire à une amélioration soutenue des performances de l'économie américaine. Notre décision d'augmenter les taux doit être comprise comme étant une réflexion de la confiance que nous avons dans les progrès qu'a fait l'économie et dans la confiance que nous avons dans la poursuite de ces progrès. L'économie s'est montrée remarquablement résiliente. C'est un vote de confiance vis-à-vis de l'économie. Les représentants de la Fed indiquent qu'ils pensent maintenant qu'il y aura probablement trois hausses de taux similaires l'année prochaine au lieu de seulement deux. Un des facteurs qu'ils prennent en considération est l'impact inflationniste d'une relance budgétaire additionnelle en référence au projet de Donald Trump d'augmenter les dépenses d'infrastructures et de réduire les impôts sur les sociétés. Le président élu a rencontré une pléiade de dirigeants de la Silicon Valley dont Larry Page et Eric Schmidt de Google, Tim Cook d'Apple, Sheryl Sandberg de Facebook et Elon Musk de Tesla. « Nous serons là pour vous. Vous pouvez m'appeler moi ou ceux qui m'entourent. Cela ne fait aucune différence. Nous n'avons pas de chaîne hiérarchique bien établie ici. » Le président américain a réaffirmé son soutien à ce qu'il appelle « leurs incroyables innovations ». Le président américain a réaffirmé son soutien à ce qu'il appelle « leurs incroyables innovations ».